Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play de Resident Evil 6 et oui c'est pas juste la vraie Ida Wong qui le suive hein qui sont bêtes voyons bon eh ben on est partis pour ce troisième chapitre dans les rues chinoises oui on est là voilà que tout monde est là Chris, Pierce, Leon, Elena, Sherry, Jake pourquoi nous on devrait pas s'amuser ici alors souvenez-vous avec les deux zigotos on était partis se perdre je suis derrière nous on va rejoindre une autre partie de la ville avec mes copains les jao alors j'ai fait un truc que je n'avais pas fait et que j'ai fait enfin c'est que j'ai amélioré la puissance des armes à feu là je suis au niveau 3 de puissance d'armes à feu pour casser des gueules encore plus j'aime bien ça moi arrête de courir toi ah c'est vraiment pas possible hein le mec il court je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il fait je comprends pas donc on a des combats ici ça va être il va y avoir un boss mais ça je pense que vous savez déjà enfin si vous avez fait attention avec Jake vous savez qu'ici on a un boss c'est pas un chapitre qui va être très long vous allez voir ça de toute façon c'est pas un scénario qui est très long avec avec Aida donc globalement les vidéos enfin les chapitres se font une vidéo enfin peut-être le dernier qui va peut-être prendre deux vidéos mais globalement ça va en prendre une ils sont une faiblesse ces ennemis assez assez affligeante maintenant on n'oublie pas toujours de récupérer alors ça c'est des points d'habilité qui sont posés sur le sol enfin posés sur le sol dans le décor les emblèmes sont toujours très faciles à récupérer ah hormis peut-être le troisième troisième emblème faut un peu bouger son cul pour le récupérer c'est un peu timé vous allez voir ça parce que je t'avais pas vu je dois faire le tour bien entendu alors il y a toujours des ennemis hein à flinguer de toute façon voilà c'est toujours plus drôle hein alors ils mutent hein voilà pour devenir d'énormes de conneries complètement stupide eh ben attends mais là je je veux bien je veux bien me prendre des coups mais 8 ans et 8 est censé mourir depuis très longtemps quand même qu'on soit d'accord on comprend pas trop là avant il faut une petite herbe rouge tant qu'à faire bon je sais que c'est trop demandé mais j'irai pas non une petite herbe rouge dans la zone on va un peu fouiller parce que je sais pas si on a une en fait très clairement elle peut être juste être posée sur le sol ou sur un sur une table pas posée du tout d'ailleurs donc justement j'aimerais bien en trouver une apparemment il n'a pas quand on comprend ce qu'il voulait lui alors le scène de couverture on en parlera après hein parce qu'elle peut pas se mettre à couvert qu'est-ce qu'il fait il mute ou il mute pas lui alors des fois on se dit tout ça pour ça hein et oui tout ça pour ça hein voilà tout ça une créature qui met un quart d'heure pour muter et pour se faire tuer en 5 secondes c'est nul hein disons-le clairement c'est nul voilà c'est nul à chier hein vraiment pas l'intérêt d'avoir mis ce monstre là si ça va coûter 3 balles c'est pas très gentil ce qu'il a fait là ce qu'il a tué tout il a quand même tué tout le monde hein ah ben hop ça tu ressens de te coucher s'il te plaît ils sont vénères hein j'avoue que hein ils sont relativement violents ici tu n'as qu'à faire le deuxième emblème alors c'est un chapitre qui se fait très vite donc du coup les emblèmes vous allez voir ça va vite euh ça va vite 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 s'enchaîner hein grâce à moi vous allez donc pouvoir faire Resident Evil 6 à 100% c'est pour moi c'est cadeau alors peut-être pas forcément de la meilleure des façons alors ça c'est voilà ça c'est le pire ça voilà ça c'est le pire c'est le pire il y a ah voilà c'est vrai que tu me sortes un truc de position ici allez hop c'est bon j'ai chopé là attends tu vas tomber s'il te plaît t'es gentil euh il y a un moment où j'y vais quand même hein je vais pas non plus rester euh comme ça attendre que cette saloperie euh ramène son cul j'ai pas eu tout ce que j'ai détruit mais en tout cas je l'ai détruit alors lui il mute tout à fait c'est con parce qu'il protège la tête enfin non il protège pas la tête justement il se protège mais il protège pas le plus important c'est dommage il aurait pu survivre alors si on propose le grappin on le propose oh putain de merde oh là on se calme mais ils sont nuls à chier en fait c'est c'est terrifiant ça il y a aucune résistance vraiment aucune résistance putain je suis déçu là ah ah ... 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